C'est parti pour cette rencontre de Ligue Magnus entre les Diables Rouges de Briançon et les Aigles de Nice et tout de suite une grosse charge là qui a été mise par Lucas Bonnardel Attention à cette incursion, zone offensive pour les Aigles de Nice On passe sur le côté Bonnardel qui a été chargé Première belle situation là pour les Aigles de Nice et le tir qui est bien arrêté par le portier des Diables Rouges C'est la plus grosse occasion de ce début d'envoi Beaucoup de monde sur les lancers et là il y a eu des grosses actions Attention avec ce tir qui termine en pleine lucarne ce lancé de Julius Valtonen il s'était procuré une énorme occasion tout à l'heure et bien cette fois-ci c'est au fond défilé et c'est l'équipe à l'extérieur qui mène face au Diables Rouges sur le score 1-0 Sur cette combinaison à l'engagement où c'est l'ailier gauche Valtonen qui récupère le palais il va chercher la lucarne mais il a eu un peu de chance parce que le palais a été dévié par le block shot là on va revoir effectivement il récupère le palais et le block shot ça touche je pense la culotte du joueur défenseur et ça va en pleine lucarne Des Diables Rouges de Briançon Attention avec cette occasion et le but et le break qui est fait par les aigles de Nice c'est Bonnardel qui vient récupérer ce palais et qui vient tromper Yann Brose là on voit le petit shoot en se retournant pas du tout fort mais le joueur qui est devant la cage le gêne et le rebond pour Bonnardel qui n'a plus qu'à la mettre dans la cage vide et voilà et oui sur les palais avec ce sens de réception et Bonnardel qui vient conflure ce mouvement magnifique de la part des aigles de Nice en zone offensive quelle domination mais attention il y a la vidéo qui va être demandée on revoit le shoot et la déviation en l'air il faut voir est-ce que c'est au-dessus de la barre transversale ça va peut-être mieux le voir là ou ça me semble pas au-dessus en tout cas c'est une pause qui peut faire du bien aussi la décision est prise et le but est accordé au début du deuxième tir imminent ça y est c'est fait c'est parti pour ce deuxième acte entre les Diables Rouges et les aigles de Nice boum elle est violente celle-là il est passé avec Vasco le face-à-face le tir et le but en avantage numérique les Diables Rouges qui reviennent dans cette partie de se sortir de ce pressing avec Sutor qui prend son propre robot et les aigles de Nice qui repèrent 3 buts d'avance dans cette partie 4 buts à 1 désormais quel pressing ponctué là par ce but de Sutor position de lancée du côté des aigles ça y est avec le tir et un nouveau but pour les aigles de Nice cette fois-ci c'est Radomi Reiser 4 buts d'avance pour les aigles qui gèrent parfaitement leur temps fort dès qu'il pousse il se montre extrêmement dangereux le tir puissant et derrière le rebond et le palais pour Bonnardel et oui vous pouvez jeter vos chapeaux sur la glace Bonnardel vient d'inscrire un triplé et ça fait 6 buts 1 pour les aigles de Nice 6-1 ça va être là on voit là le shoot le rebond est pris par Reiser il peut crucifier et maintenant il va chercher Bonnardel tranquillement le beau jeu le beau jeu très très vite lucidité lucidité et finition c'est toujours ça entre les diables rouges et les aigles de Nice il va falloir être plus solidaire défensivement du côté des diables rouges il est parti attention avec cette occasion en désavantage numérique et le but de Plouf oh attention à ce but en désavantage numérique il vient relancer tout de même ce match et on s'est retrouvé c'est quasiment un 2 contre 1 et Plouf le retrouve même tout seul Nogachev avec ce lancé et Plouf qui se voit finalement récompensé que d'occasion pour le numéro 93 des diables rouges de Briançon et 3 buts d'écart dans cette partie à plus de 5 minutes de la fin peut-être une dernière occasion on est rentré dans les 5 dernières secondes Kaïs Forbrak le lancé et ce palais qui a quitté l'air de jeu c'est terminé grosse victoire des aigles de Nice qui s'imposent avec la manière ici à la patinoire René Frongé sur le score de 2-6 buts à 3